Royaume de France Mesdames, Messieurs, bonsoir Je m'appelle Pierre, j'ai 25 ans et nous sommes le 10 octobre 1968 et on m'a donné une minute pour vous raconter comment tout ce joyeux bazar de 68 a commencé En mars dernier, avec des copains de l'université de Nanterre on a créé le mouvement du 22 mars En plus on avait Cone Bandit avec Doubs Un vrai copain, un anarchiste mais pur et dur la définition même du truc, je suis sûr qu'il restera toute sa vie c'est pas possible On a créé ce groupe pour protester contre l'intervention américaine au Vietnam et contre ce système éducatif de vieillard Et puis surtout nous, tout ce qu'on voulait en vrai c'était surtout d'aller voir les filles dans le dortoir A ce moment là, on est complètement exclut des instances administratives et on est interdit de se réunir de manière politique Mais me fait pas croire, parce que je vous vois venir Il n'y avait pas que nous qui allions au revoir En 1963, 200 000 mineurs du nord font grève pendant 35 jours pour les augmentations de salaires Et puis les syndicats vont gagner quoi Il y aura même une quatrième semaine de congés payés qui va être envisagé et tu te rends compte ? A cette époque, on sort des 30 Glorieuses une des périodes les plus prospères économiquement du 20ème siècle Et pourtant, 500 000 chômeurs et un smic à 220 francs de l'heure En gros, 6 baguettes de pain quoi Ajoute à cela des groupuscules d'extrême droite comme Occident qui harcèlent les étudiants En plus, dites-vous bien que les gars, ils avaient déjà réussi à faire interdire une pièce de Jean Genet au théâtre de l'Odéon le 4 mai 66 Et avec la non-action du gouvernement pour loger 10 000 migrants du bidonville de Nanterre Des Algériens, des Portugais, des Espagnols et même des Français et tout ça au pied de notre université Mai 68 était inévitable Nous courberons le dos au royaume de France Percher sur une barricade L'oiseau chantait sous les grenades Mais bon, sinon du coup, 2018, ça se passe comment ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !